Salut à tous et bienvenue sur la taverne et casu pour une partie de Warhammer, Total War oui, je vais dire 40 000, bien sûr Alexandros, il faut arrêter la picole. Donc j'étais en train de reconstituer mes troupes après un assaut fructueux, comme vous pouvez vous en rappeler, et cette fois-ci on va regarder la carte, donc ok c'est pas là pour regarder la carte, c'est ici, cette belle carte de l'Europe occidentale. Donc nous sommes ici, ici il y a nos alliés, on a complètement défoncé tout ça, au blast du nord, du sud et de l'est, maintenant on va se diriger vers l'Ostermark, afin de priver Auckland et l'Empire, enfin surtout l'Empire, de ses alliés, ce que là on peut voir comme qu'il ne reste plus, il reste beaucoup moins de comtés, je sais pas, oui c'est de comtés qu'avant, clairement on est en train de les grignoter, les terres désolées c'est pas un comté, il reste le Nordland, le Mid-Deadland et l'Empire. L'action peut-être à la baie de Kland a déjà fusionné avec l'Empire et le Styreland aussi, en fait il reste quand même pas mal. Donc est-ce qu'on peut maintenant s'allier avec les scalings, ça pourrait être une bonne idée si je leur donne de l'argent. Proposer un paiement, allez, on a 16 000, est-ce qu'on pourrait leur proposer un truc un peu comme ça ? Ah ouais, même ça, d'accord, peut-être une alliance militaire, si je leur donne des sous. Ok, donc là, aucune chance qu'ils rejoignent ma cause, ça c'est déjà mes alliés. Et l'Empire bien sûr, aucune chance pareille, donc ok, d'accord, pourquoi pas. On a essayé des diplomatiques en donnant beaucoup d'argent, apparemment ça ne leur a pas plu. Donc ok, l'armée est en train de se recruter, ici il est en train de se réparer, ok, on va mettre la fin du tour. Non, c'est vrai qu'on n'est pas allié avec les orques, on est complètement en guerre avec les orques, on pourrait très bien casser de l'orque. Très bien, du coup je vais laisser le nord, c'est à moi ça tout à fait, c'est à moi, j'aimerais que tu t'occupes de ça. Ça va laisser le nord ou main de nos alliés, les Birsaoling, et on va encore attendre un tour le temps de bien récupérer nos forces. Sachant que maintenant j'ai les armes lourdes, c'est vraiment des pertes armures, donc est-ce que c'était vraiment utile que j'en prenne dans mon armée ? Je ne sais pas, je vais peut-être juste revenir au guerrier du chaos, ok. Ok, mon armée est entravée grâce à l'agent de l'Empire. Il paraît que les agents impériaux, c'est vraiment une plaie, enfin les agents plutôt, c'est une plaie. Hop, allez, débrasse-toi de ce capitaine de l'Empire, fais ça bien. Ah, très bien, tu as échoué, j'allore ça. Bon, on va encore du coup. Et en même temps, ça fait progresser mon armée de faire ça, enfin ça lui fait, ça lui donne des points de surplus de population. Il en faut 4 pour améliorer ça. Ça me sert à quoi ? Des élus, des élus et des élus, ok, avec 2 je pourrais améliorer et avoir des élus. Ça pourrait être pas mal d'avoir des élus. Ok, on a un régiment qui fait à chaque fois, quelques fois, enfin quelques fois plus tôt, quand j'envoie assez tôt. Ok, il n'a pas réussi. Ok, l'un des H&M de Slanesh, ah pardon, qu'est-ce que ça fait ? Du coup, je n'ai pas lu. Ah, zut, j'ai perdu en portée de déplacement, je sais que c'était une bonne chose, mais pas du tout. Du coup, ils vont aller faire plaisir avec les coquines de Slanesh. Ok, mon héros est vraiment super bon à ce que je vois. Je suis content d'avoir avec moi, comme on peut dire. Bon, cette armée, elle est faite, il me semble. Ouais, elle est pas mal. En plus, j'ai perdu beaucoup d'argent à chaque tour. On va pouvoir, du coup, progresser vers l'Empire. En plus, il y a une petite armée de l'Empire qu'on pourrait peut-être aller défoncer dans les jouets à la bonne humeur. Ah, en plus, elle se rapproche. J'apprécie ça. Venez me voir quand je vous apprenne un peu d'une petite chose. Ok, on va pouvoir se déplacer maintenant. Ah, peut-être pas, du coup. Non, je ne vais pas se déplacer assez pour aller casser de l'armée adverse. Donc, on va en retour là encore un tour. Et après, je pense qu'on ira vers SN pour se débarrasser de ce comté électeur. Et tout raser, bien entendu. C'est l'Ostomark qui m'embête, vraiment. Bon, cette armée, du coup, décide de partir. Et ça rend du compte que je vais être un peu trop grosse pour elle. Du coup, on va pas s'occuper de ça. On va directement aller vers la ville. On va plutôt envoyer cette armée pour s'occuper de nos adversaires. Oups. Alors, ça, c'est l'hommage. Le Midianland, je ne l'avais pas vu arriver. En plus, le Midianland et Auckland sont maintenant en paix. C'est-à-dire que le Midianland va pouvoir complètement se porter vers le tabassage de joueurs du chaos. Voilà, comme je le disais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va... Est-ce qu'on va combattre ? C'est tendu, quand même. Est-ce qu'on va combattre ? Est-ce qu'il y a beaucoup de cavalerie et qu'il y a beaucoup d'épéistes ? Bon, allez, à l'assaut. On est des carotteux ou on n'est pas des carotteux ? En plus, on a plus d'hommes que lui, je dirais. Mais lui, il a des lanciers. Du coup, contre la cavalerie, c'est plutôt bon, un lancier. C'est aussi très bon contre les grosses bébêtes, comme les géants. Ce que vous pouvez voir dans une des vidéos que j'ai faite assez récemment où on voit un géant se faire martyriser par deux pauvres régiments de lanciers, sans bouclier. En plus, là, il y a des pistolets, c'est plus ça qui m'embête, parce que il me semble que mes gars... Si, si, c'est des tirailleurs. Oui, non, mes gars sont des tirailleurs, c'est bon. On n'a rien à craindre. J'enverrai deux rayons de me rodeur dessus. C'est très bien. J'ai des chiens pour aller me farcir la bombarde. Hop, là, du coup, vous, on va vous avancer. Dans la forêt. J'ai donc trois autres rayons qui traînent dans le coin, j'imagine. C'est ça, ils sont là. On va aussi les foutre dans la forêt. Et si quelqu'un sait pourquoi ça ne marche pas quand je double-clic sur une unité, je serai heureux d'apprendre pourquoi. On va planquer les chiens. Bon, on est bien, mais il ne reste plus que la maraudeur. On va pouvoir attaquer comme des sauvages. Vous, vous, vous essayerez que vous avanciez au haut pas. Mais vous ne vous pressez pas. Je vais aller directement attaquer les pistoliers. Parce qu'ils vont m'embêter de toute manière. J'enverrai bien un seul rayon de maraudeur. C'est un de ceux-là ou pas ceux-là ? Non. Hop là. Ok, puis ceux-là se sont planqués dans la forêt. Bon, ils sont là. Ok, très bien. À l'assaut. Allez vous planquer dans la forêt, ça ira très bien. Et vous, par contre. Voilà. Voilà. On va envoyer les chiens aussi, ça pourra toujours servir. Là, je pense que le mieux à faire, c'est de charger dans le tas quand on joue des maraudeurs. Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Ils n'ont rien acheté. Ils n'ont pas d'armure. Ils ne sont vraiment pas dingues, les maraudeurs. Donc, se jeter dans le tas, peut-être une bonne idée. Mon héros n'a rien. Mais genre, rien du tout. Où sont mes cavaliers ? Ils sont là. Très bien. Donc là, c'est bon. Je peux les engager mes maraudeurs. Quoi que non, je peux peut-être charger les pistoliers. Là, j'ai des chiens du chaos. Donc, vous, il va falloir avancer parce que vous êtes sous une attaque magique. Qui c'est, d'ailleurs ? C'est juste un commandant de l'Empire. Ok. Il s'appelle Boris. Très bien. Il fait très commandant de l'Empire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout ? Comment expliquer ce que j'ai envie de vous dire ? Commandant de l'Empire de Kislev, voilà, c'est ça. Il fait très Kislevite. Il y a manque des cavaliers ou tout est là ? Ok, vous êtes là. Très bien. Continuez de décailler les archers, surtout en bon plan. Puis vous, est-ce qu'une charge pourrait être efficace contre les épéistes ? Ouais, ouais, clairement, ça paraît très efficace. On peut aussi clairement dire que... Pas d'autres gars qui sont planqués ici. Vous, vous avez fui. Vous allez me finir ces mecs-là, parce que si vous ne les finissez pas, ça risque d'être assez embêtant, j'imagine. Le fait que s'ils réactivent leurs bombardes, ça ne va pas me plaire. On dirait vraiment que les épéistes de l'Empire sont meilleurs que les maraudeurs. Pourtant, on a des haches, ils ont des épées, je veux dire, logiquement, c'est l'inverse. Où en sont mes chiens ? Ok, ils n'ont pas l'air d'avoir très envie de manger. Les unités adverses. Vous, par contre, je voudrais hier manger les archers. Ils n'ont pas l'archer en face, par contre. Ils ont planqué ou... Ok. Il n'y avait qu'un régiment d'archers. Très bien. Pourquoi pas. Ok, vraiment, les chiens du chaos. C'est pas ouf. Je montre ce genre d'unité. Lâche, vos guerriers fuient. Mais non, dites pas ça. C'est les leurres qui vont fuir. Mes chiens qui fuient, c'est ça ? Oui, c'est mes chiens qui fuient, c'est bon. C'est pas dramatique. Ce sera un peu plus dramatique quand ce sera les maraudeurs qui fuiront. Mon seigneur. On n'a pas l'air de faire le café, clairement. Je m'attends quand même un peu mieux que ça... Oui, clairement, par rapport à Arcaron, c'est pas la même chose. Lâche, vos guerriers fuient. Mes chiens finissent de fuir. Vous continuez de charger. Bon, ça marche quand même pas mal, les charges. Ok, là, j'ai fini de vider mes carquois sur l'armée adverse. Il faut quand même rappeler que c'est pas de la cavarine mêlée. C'est de la cavarine lance-projectile. Mais apparemment, c'est quand même pas mal. Une belle charge, là, sur un dos de lancier. Sans bouclier et lancier, à mes lanciers. Bon, j'ai quand même les fuir de côté des maraudeurs. C'est pas cool. Je pense qu'il n'y aura pas de pouvoir à ce qu'il n'y a rien. Quand il est tiré sur ces gars... Franchement, elle a l'air assez perdue, cette bataille. Sinon, il pourrait peut-être tout le général adverse. Ça pourrait être à mon plan, non ? Bon, au moins, mon seigneur, ça fait plutôt plaisir. Il a l'air de bien faire mémuse avec les impériaux. Est-ce que tuer le général adverse, ça ne sera pas une confinion de l'âge par hasard. C'est Cookie, c'est Cookie qui m'a appris ça. Si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez qui est Cookie. Ils ont 2 généreux ou... Non, ça c'est bien, ok, très bien. Je dis n'importe quoi. Non ! Mordeaux de la mort ! Faisons le son de nous ! Vraiment ! Vraiment ! Tout doit mourir ! Pas de plus ! Détruque-le ! Pas de plus ! Pas de plus ! Pas de plus ! Il prend pas si cher que ça, le Boris. Le bon Boris. Le bon Boris. En tous, il est à cheval le bon Boris. Donc là, forcément, c'est pas cool. Il charge moins fort que mes gars, j'ai l'impression. Ah, ça fuit chez l'Empire. Très bien, très très bien. J'aime quand ça fuit chez l'Empire. En tout cas, cette vidéo commence bien. Elle commence bien actuellement par une bataille. Avec des maraudeurs, en plus. Vraiment, c'est une bataille où j'en chie complètement. Ok, on va envoyer nos cavaliers pour suivre les survivants. Afin qu'ils nient justement pas de survivants. Pareil pour les chiens et compagnie. Dans le jour où des poursuites, c'est pas mal les chiens. Parce que Monseigneur est plus grand que Boris, mais à cheval. Parce que Boris est à cheval, c'est ça. Pas moyen qu'on tue Boris. Quand même. Comme ça, on est tranquille. Après, il revient pas. Il n'a plus d'armée, c'est réglé. Ils vont s'occuper. Où en est-il ? Bon, ça va se faire sûrement au moins de toute manière. Est-ce que les cavaliers finissent de massacrer d'un paillot qui reste ? Alors oui, c'est pas très fair-play tout ça. Mais bon. Quand on joue le chaos, on peut ne pas être fair-play. C'est pas dramatique. Pfff. C'est sûr qu'on ne l'aura pas le bon Boris. On aura quelques rapports sur le chemin qu'il n'y a rien dans la personne, ça c'est sûr. Mais le bon Boris, celui-on ne l'aura pas. C'est le bon Boris. On les aide ! Cowards ! C'est parti ! Carole ! On est en la réalisation de l'armée au moins. J'ai quand même perdu beaucoup beaucoup de troupes j'ai l'impression. Allez, fini la bataille ! Ah, puis c'était quand même plus que moi. Je pense que c'est Michael Rie qui a vraiment joué là-dessus. Et en effet, il y avait un résilient. Je demande un balétier et c'est tout. Et une bombarde. C'est la bombarde. Forcément, si le joueur en face s'amuse à ne pas protéger son martyrie, quelque part, ça m'arrange. On peut le dire. Bon. Il y avait quand même pas mal de monde en face, je crois, à mon compte. Et contre toute attente, c'est les lanciers qui ont bien résisté. Parce que c'est une unité qui ne coûte vraiment pas cher. Bon, après ils sont défensifs, c'est sûr. Mais je m'attendais à un peu plus de combativité de la part des épéistes de l'Empire. Hop, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tue tout le monde ou est-ce qu'on prend des faveurs ? Allez, on prend des faveurs. Ah, mais c'est le Midenland qui m'a attaqué. C'est pas l'autre. Par contre, clairement, trop de pistoliers. Ah, Fichtre. Fichtrouille, comme on dit. J'y crois pas. Il y a moins de pistoliers, je suis censé perdre. On va voir ça. Écoutez, c'est la troisième fois où je perds ma deuxième armée. Je vais finir par... Arrêter de fonder des armées, ou non ? Il n'y a plus trop d'intérêt, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en train de regarder C.J. Ron qui crie après. Les gens sur le... C.J. Ron est super sympa, ils se démènent à mort. Mais arrête de crier, C.J. Les gens sont comme ils sont, tu ne les changeras pas. Tu ne les changeras pas. Laissons les gens vivre leur vie. C'est fou. Hop, donc là, allons attaquer. Attention, c'est eux qui m'attaquent. On va rester bloqué dans la forêt plus tôt. Ils ont une bombarde. Ça, ça m'embête clairement. Et je ne savais pas que les pistoliers... Ils ont aussi des arc-ébusiers, oui. Beaucoup de kireurs quand même. On vendra les chiens sur ces pistoliers, s'ils les voient. Ok. En avant. Chut. Il y a chuchote pour ne pas se faire entendre. Mais c'est fou que le jeu, on voit quand même des éclairs, je crois de me dire. Ok. Donc là, c'est vraiment imagéré. On est d'accord là-dessus. Donc on tourne au fond de la forêt. Mais c'est fou quand même que le... Ah, il cherchait partout en fait. Ok, le jeu te cherche au début. Putain, ça change. Où est-ce que vous allez comme ça ? Mais euh... J'ai pas dit d'y aller là-bas. Et puis du coup, voilà, on prend des coups de bombarde. Ça va être super. Aller plus vite. Ça c'est pour eau de pomme les gars. Ok. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Ça bombarde bien évidemment, elle est planquée. Trop facile sinon. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs ? Elle est là, ok. Est-ce qu'on peut genre envoyer un régiment de chien faire le tour pour s'en occuper ? Ou pas du tout ? C'est pas Boris qui se ramène. Non, c'est c'est Wolf Longueux. C'est pas Boris qui se ramène. Non, c'est Wolf Longueux. Je pense que je vais recouvrir après pendant toute la partie, ça va être hallucinant. C'est hallucinément chiant comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous devons se slaughterer. Pour tous les hommes. Je vais vous défendre. Avec un peu de chance, on chargerait plus vite qu'eux. Mais il y a des milliers de munitions qui ont fait massacrer en fait, oui en y repensant. Au moins c'est alors que Busy le problème est réglé. En fait, je suis passé juste à côté de sa bombardement et je ne suis même pas arrêté quoi. Non mais n'importe quoi. Pendant que les gars à terre finissent par arriver. Voilà. C'est assez bien. Ce qui est moins bien c'est qu'ils me mettent la doule de vos rapidités. C'est moi ou il fuit alors qu'il y a 5 gars qui les poursuivent ? C'est fou. Mon Dieu me commande ! C'est le temps ! Non ! C'est le temps ! Mon Dieu me commande ! C'est le temps ! C'est le temps ! C'est le temps ! On a mangé les pistolets, c'est une toute bonne chose. Avec les chiens du chaos. C'est le temps ! C'est le temps ! Par contre, clairement le Général adverse est mis en déroute. Mais maraudeur à cheval. Si je tue le Général, ça marche ou pas ? Est-ce que seulement j'arriverai à tuer le Général ? Grande question. Vous voulez pas revenir au bout d'aujourd'hui ? Ça va faire loin là. En plus il fuyait de terre, il fut plus. C'est trop cool. Ah non, c'est eux qui fuyaient. J'ai des petits lags. Je sais pas si c'est un PC qui pète un câble. Si c'est le jeu. Mais j'espère que c'est pas mon PC. Parce qu'on préfère racheter... En gros, pourquoi je ne marche pas plutôt que de racheter un PC. Vous allez dire, on va lui racheter un jeu. N'importe quoi. N'importe quoi. Là par contre, ça va être la curée. Parce que là, j'ai plus de cavalerie. Elle est partie loin. C'est bon. Mais leur Général ne peut pas t'aider à mourir, je pense. Allez, massacrez-moi ce gars. Mon Général... Apparemment, il n'est pas à portée de hache. Ok. C'est une bonne chose. Au moins, on aura tué le Seigneur. La portée des lances ? Ah non. Ok, ils ont raté complètement. Ça me paraissait bizarre. Mes chiens, aurait-il fini le boulot ? Oui, revenez. Occupez-vous de... Pfff, je ne sais pas. Je ne sais pas. La magie, ça manque là, clairement. Alors qu'on se plante dans les forêts, du coup. Cette vidéo va naître que bataille. Je suis un peu désolé, du coup. Mais bon. Vous aimez les batailles, non ? Est-ce qu'on aurait genre des javelots à leur lancer ? Non. Bon, on est d'accord. Par contre, ils ont du plomb à leur lancer. Ça, c'est clair. Ils vont fuir, bien entendu. Ils vont se planquer dans la forêt, du coup. Ah. Les chiens ont rattrapé. Je vais prendre juste d'oreille, j'ai mon chien. Hop. Ok, non, ce n'est pas celui-là que je veux. Celui-là et celui-là. C'est les plus proches. Lesquels sont les plus proches ? Je ne sais pas. Ok, hop. Ça va devenir assez compliqué, du coup. Heureusement que j'ai mes chiens et qu'ils ne les ciblent pas. Sinon, ce serait galère. Allez, vous êtes rapide. Vous allez manger les chevaux. C'est bon, le cheval. Les amoureux du cheval vont me dire que le cheval, c'est pas bon, mais c'est génial. Il ne faut pas en manger. Le cheval, c'est intelligent. Il ne faut pas en manger. Les vaches, c'est bête. Il faut en manger. C'est un peu rapide. On a raccourci, quand même. Mes chiens sont un peu défoncés, en fait. Je ne sais plus beaucoup en avoir. Maintenant, c'est notre temps ! Il n'y a plus de son. C'est uniquement parce que j'ai accéléré le temps. Ou que ça avait planté. Ah, victoire ! Ben voilà ! Quand même, on l'a réussi, cette petite bataille ! Comme quoi... Il ne faut jamais suivre l'ordinateur. Non mais où ? Il m'a annoncé des faits et tout. J'avais que très très peu de chance de victoire. Et finalement, il n'a pas réussi à défoncer les petits pistolets. Après, les maraudeurs ont vraiment un kill et 27 kills. Ce n'est pas fou. Les chiens ont vraiment tout fait. J'en prends de plus, je pense. Si Lostur Mark se met à jouer des pistolets en masse, j'ai vraiment devoir prendre plus de chiens. Mettre en général à cheval aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Parce qu'Archaon a son cheval, mais... Donc là, on suit plutôt l'histoire de Asavar Volam plutôt que d'Archaon. Clairement. Archaon se repose, recrue des gars tranquillement dans sa tente. Il fait appel à des petites démolettes de Stanesh apparemment aussi. Ben oui, je voudrais des sous, s'il vous plaît. Activité de héros hostile. Ok. Ah, mon héros devient un résistant au feu. Bonne chose. Ça s'y ramène... Ah voilà, Destry du Chaos. Je voulais qu'il ait un cheval. C'est parfait. Tu vas te ramener près d'Archaon. Non, non, non. Pardon. J'ai rien dit. Voilà. Bien joué. En gros, si tu dis trop de bêtises. Là, il n'y a pas de garnison. Il n'y a pas de mur. Donc... Comme on dit, dans le milieu, à l'assaut. Boum. Victoire décisive. Boum. 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 Voilà. On a plus de 10% de taux de recherche. C'est une bonne chose. Et puis on va, du coup, se quitter là, je pense. Sur ces bonnes paroles. Toi, tu es encore en grade à mettre. Autant pour moi. Tu auras l'œil des dieux. Plus de puissance des armes. C'est plutôt une bonne chose. Ah, pardon. Je l'ai sélectionné. Je vais essayer de le faire la fois de suite. Du coup, tu vas te planquer dans la forêt. Et puis, je pense que c'est sur ces bonnes paroles que Archaon a encore des points à mettre. Les épées du chaos n'ont toujours pas. Voilà. Allez. Épée ardente. Et puis, le temps que ce sort me fait de l'œil. C'est quand même attaqué. J'essaierai de faire la bataille. Mais sinon, c'est ainsi que je vais vous quitter. N'hésitez pas à vous abonner à la taverne des casus pour... De casu. De casu pour plus de vidéos. Et me laissez un commentaire. Car chaque commentaire va faire vraiment extrêmement plaisir. Sur ce, à bientôt sur la taverne des casu. Sous-titrage ST' 501